Bonjour, Amélie Pineda, journaliste au Devoir. Dans les derniers jours, il y a eu un théâtre d'échanges musclés et de menaces à distance entre le président des États-Unis et le chef d'État de la Corée du Nord. Au cœur de ces confrontations, l'armement nucléaire. Et on veut faire le point avec notre éditorialiste Guy Taillefer. Alors, on vous invite, au cours des prochaines minutes, de nous envoyer vos questions sur notre page Facebook. On va en prendre quelques-unes pendant notre conversation avec M. Taillefer. Donc, d'abord, est-ce que l'arme nucléaire existe en Corée du Nord? Oui, il la possède. Il y a eu cinq… Il y a eu beaucoup de spéculations, de discussions parce que, bon, le régime nord-coréen étant le régime opaque que l'on sait, les informations ne circulent pas le plus librement du monde. Et ce qu'on sait, ce qu'on a établi, c'est que depuis 2006, il y a eu cinq essais nucléaires souterrains en Corée du Nord, d'inégales puissances. Il y en a qui se sont avérés, confirmés auprès des spécialistes internationaux, d'autres dont on doute plus ou moins de la véracité parce que, bon, le régime nord-coréen, évidemment, fait beaucoup de se bouffe. Mais bon, oui, il y a… de sa puissance nucléaire, du développement de sa puissance nucléaire parce que, évidemment, pour le régime nord-coréen, c'est un… posséder l'arme atomique, c'est une question existentielle. Est-ce qu'on connaît la force? Bien, là, dans ce domaine, je ne veux pas… je ne veux pas être un spécialiste, là, mais ça se mesure en kilotonnes. L'arsenal nord-coréen varie beaucoup. On dit une dizaine, une vingtaine de bombes. Je lisais une soixantaine dernièrement. La puissance, c'est assez variable aussi, mais c'est plus ou moins… ça serait plus comparable à la bombe qui est tombée sur Hiroshima en 1945. Et est-ce qu'on sait c'est quoi la portée? Jusqu'où on pourrait… Bien, là, on l'apprend, on l'apprend cet été. Il y a eu deux tests, deux tests… Bon, en parallèle avec ces essais nucléaires, le régime a fait plusieurs essais de tir de missiles balistiques au cours des années. Alors, on apprend cet été, il s'avère cet été que le régime est capable de… a mis au point des missiles qui sont capables de toucher les États-Unis. L'Alaska, au début du mois de juin, il y a eu un premier test de missiles intercontinentals. Il y en a eu un autre un peu plus récemment. Et ces derniers jours, on apprend, bon, est avancée l'hypothèse qui pourrait s'avérer, encore que là, il y a une conversation, une discussion, il y a un débat. Mais selon certains spécialistes américains, des services de renseignement militaire américains, les Nord-Coréens auraient mis au point des ogives miniaturisées capables d'être installées sur des missiles. Alors là, ça, ça donne au programme nucléaire nord-coréen toute une autre dimension. On est à l'échelle des tests, on est à l'échelle de la capacité de la Corée du Nord de toucher la puissance américaine. Parce que là, en ce moment, quand on dit que ça peut atteindre jusqu'à l'Alaska, on parle d'à peu près 5000 kilomètres de distance. C'est ça, oui. Ce qui est énorme. Là, eux, ils sont, on peut comprendre qu'ils seraient, ils pourraient aller jusqu'à la côte ouest américaine. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on sait dans le sens, encore là, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils seraient en mesure de le faire? Est-ce qu'il y a sûrement des spéculations autour de ça? Mais ce qu'on peut constater, c'est que le programme évolue, progresse, qu'ils ont les moyens de développer leur programme balistique et nucléaire. Quand est-ce qu'ils seraient, quand seraient-ils en mesure de tirer un missile capable d'atteindre la côte américaine, l'Alaska? Ça, je n'ai pas vu d'informations qui mesuraient cette échéance-là. Il se trouve par ailleurs que les Américains, eux, ont fait récemment un test de missiles capable d'intervenir ou d'intercepter des missiles balistiques. Et si je ne me trompe pas, c'est un test qui n'avait pas été fait depuis quelques années, là, des États-Unis, de tester son... Non, c'est ce genre de truc dont on entend rarement parler. Alors, je présume qu'à partir du... c'est probablement aussi le genre de manœuvre qui ne publicise pas nécessairement non plus, puisqu'on est dans le domaine de la stratégie militaire. Mais là, qu'ils le publicisent, ça ajoute un élément de drame à ce qui se passe ces temps-ci. Justement, est-ce que la menace nucléaire existe réellement ou en ce moment, on assiste plutôt à des confrontations politiques entre deux... Ben, il y a une guerre... Bon, les Nord-Coréens, Kim Jong-un, qui était un... c'est bon, un comédien, enfin, j'allais dire comédien, mais enfin, il est fort en esbouffe, là, puis en escalade verbale. Et puis, bon, les tests militaires, ce sont de quoi narguer la communauté internationale, les États-Unis au premier chef, mais les voisins aussi, le Japon. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, il y a une guerre des mots comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. Dans le passé, quand le régime nord-coréen s'excitait, la réaction américaine avait eu tendance, depuis le début des années 2000, même avant, à être plus tempérée. Il s'agit de désamorcer la crise verbale, il s'agit d'éviter l'escalade. En l'occurrence, on est en présence d'un président américain assez excitable et excité, qui est prêt à jouer le jeu de cette escalade verbale-là, dans le but, apparemment, bon, écoute, il y a toutes sortes de considérations, on préfère valoir qu'il y ait des considérations de popularité aussi auprès de sa base électorale, mais apparemment, dans le but de provoquer, de provoquer, en jouant sur le même terrain, sur ce plan verbal que Kim Jong-un, il cherche à provoquer, puis à, bon, à combiner des sanctions, à le convaincre, à l'intimider, à le convaincre de revenir à la table des négociations. En tout cas, négociable. L'inquiétude est quand même réelle. On l'a dit, il y a des sanctions récemment qui ont été données. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'elles ont un effort? Les, 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 il y a tout lieu de s'inquiéter de la guerre des mots. Les sanctions, il y en a eu, je pense qu'on est au cinquième ou sixième régime des sanctions depuis 2006, qui n'ont jamais vraiment eu d'impact notable sur le comportement du régime nord-coréen, qui n'ont pas convaincu non plus de renoncer au développement de son régime, de son programme nucléaire. Donc, il y a aussi, d'autre part, le fait que les, les, je lisais les questions, là. En même temps. Il y a aussi le fait que les, les, la communauté internationale, c'est, c'est un, c'est un dossier qui prend médiatiquement beaucoup de place à certains moments, qui explose, mais, quand se produisent des tirs de missiles, mais, 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 auquel au fond, la communauté internationale ne s'est pas beaucoup intéressée à ce point-là. Les régimes des sanctions ont été, ont été appliqués de façon très, assez, finalement assez aléatoire, ou pas de façon, pas de façon très convaincue. Le dernier, qui est le plus ferme à date, qui vise à bloquer les exportations de minerais, notamment, de, 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 nord-coréens, qui, 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 s'il était, s'il était appliqué à la lettre, priverait la Corée du Nord d'un milliard de dollars de revenus, et donc du tiers de son budget, ça, s'il était appliqué, oui, ça pourrait avoir des impacts. En même temps que beaucoup disent qu'on n'en est plus là non plus. En même temps, Kim Jong-un ne semble pas réagir, il semble pas avoir peur de ça, il semble pas craindre. Non, non, mais dans la mesure où les sanctions, dans la mesure où, pour que ce soit, pour que le régime, le dernier régime de sanctions soit vraiment efficace, il faudrait que la Chine promesse, il l'applique à 100%, ce dont on peut douter. Bon, encore qu'on pourra peut-être élaborer là-dessus plus tard, mais pour que le régime des sanctions soit efficace, donc il faudrait qu'il soit vraiment appliqué à la lettre. Or, ils ne l'ont jamais été vraiment, et puis, par ailleurs, la Corée du Nord trouve encore moyen de financer son régime, il y a des trous dans ces régimes de sanctions-là. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire qui serait, pour une fois, appliqué à la lettre? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est-à-dire qu'il faudrait que la Chine, il faudrait que la Chine se soumette au désidérata américain de façon beaucoup plus, s'y soumette de façon beaucoup plus claire, plus intégrale. On parle de la Chine. Les États-Unis tentent de se servir de la Chine pour un peu, justement, isoler la Corée du Nord. Est-ce que ça fonctionne? C'est quoi la position de la Chine? Non, ça ne marche pas très bien. Enfin, la Chine est dans une position délicate, contradictoire. Ils ne veulent pas que… bon, ils ne soient certainement… c'est pas dans leur intérêt de voir le régime nord-coréen s'effondrer. Parce que deux Corées réunies, c'est des alliés américains à ses portes. Voilà. Puis bon, il y a encore des affinités idéologiques. D'autre part, ce n'est pas un régime qui veut voir se développer non plus. Ça fait qu'elle joue à un jeu mitoyen. Il s'agit, oui, d'appliquer les sanctions, de réagir aux Américains, mais sans non plus poser des gestes qui déstabilisent massivement le régime nord-coréen. Bon, là, avec ce qui se passe ces derniers jours, on a l'impression que pour la première fois, les Chinois sont plus sévères à l'égard du régime nord-coréen. Ils se montrent plus sévères, ce qui fait, parmi les spécialistes, se poser toutes sortes de questions. Je pense que l'influence… beaucoup disent qu'on surestime l'influence de la Chine sur la Corée du Nord, d'une part. Bon, il y a des mots autour de ça. Mais d'autre part, je lisais ce matin ou hier un spécialiste qui faisait remarquer, qui se posait la question, pourquoi la Chine se soumet-elle davantage, ou enfin semble-t-elle vouloir appliquer plus sévèrement les sanctions? Mais on se demande une théorie, c'est à savoir qu'il y aurait en coulisses une espèce d'entente entre Washington et Pékin qui serait comme suit. Vous faites pression, vous faites pression aux Chinois, vous faites pression sur Pékin et en échange, on lâche Taïwan. On peut imaginer une espèce de grand marchandage géostratégique. Il y a quelqu'un qui nous pose une question sur notre page Facebook, Samuel Chaput, qui nous demande si une guerre est déclenchée entre la Corée du Nord et les États-Unis, quel pourrait être l'impact ici au Canada? Bien, bonne question. On peut imaginer que si on est sur… on fait partie du continent nord-américain. Mais c'est une game qui se joue encore essentiellement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Il y aurait sûrement des répercussions sur le Canada, lesquelles très précisément… c'est difficile à dire, mais il y aurait… Mais géographiquement parlant, on est quand même très proches. Voilà, c'est ça. Comme on est… la côte ouest canadienne est aussi proche que peut l'être la côte ouest américaine de la Corée du Nord. Donc, il pourrait y avoir des impacts. Il pourrait… il pourrait… il pourrait arriver, pour ainsi dire, n'importe quoi, dans mesure où les missiles… les missiles… l'ancien missile… je crois qu'on est dans la politique fiction massivement. Ceci dit, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on va en arriver là. Qu'on va en arriver là. à savoir que les Nord-Coréens, ce serait suicidaire de la part du régime, de lancer un missile sur la côte… sur la côte… sur la côte ouest américaine. On a Simon Benoît qui nous demande… quels sont les réactions de la Corée du Sud à toute cette situation-là? Bien, la Corée du Sud est sous le parapluie nucléaire américain. Il ne possède pas la bombe. Il joue… ils sont… ils sont… ils sont des alliés américains. Un nouveau… un nouveau président qui a été élu, plus… enfin, qui a une position plus… plus modérée à la garde de la Corée du Nord, qui voudrait… qui tend des… qui tend la main, qui souhaite qu'une forme de dialogue soit rétablie. En même temps, qui se… qui étant sous le parapluie militaire américain, continue de jouer le jeu de la politique américaine. Cette politique, bon, était plus tempérée sous Obama. Elle devient plus agressive sous… 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 sous Trump. Alors, c'est dans ce contexte-là que la Corée du Sud, depuis l'élection du nouveau… du nouveau… du nouveau président, un peu plus modéré, qui cherche à calmer le jeu, à rétablir, tu sais, à jeter des ponts avec la Corée du Nord. Et dans un contexte où Trump se montre extrêmement… belliqueux, bien, la Corée du Sud se trouve un peu… à la remorque de la politique américaine. Pourquoi… pourquoi les États-Unis ne veulent pas accepter que la Corée du Nord est la bombe? Est-ce qu'on pourrait vivre avec le fait qu'il l'ait, l'accepter puis… Bien, on en est là. Ça, c'est une question fondamentale. Je pense que… bon, il y a… la Corée du Nord, si on remonte un peu dans l'histoire, faisait… était signataire depuis le 1980 du traité de non-prolifération nucléaire. S'en est retiré en 2003 à la suite d'un espèce de… parce que, bon, étant… faisant partie du traité de non-prolifération, était soupçonné de poursuivre certains objectifs en sous-main, s'en retire en 2003, à un moment à partir duquel s'installent des négociations à CIS, dont on entend qui ont dû une bonne partie des années 2000, qui visait à convaincre la Corée du Nord de se dénucléariser, enfin de renoncer à l'armement nucléaire. Pendant ces négociations-là, à CIS, les deux Corées, la Russie, les États-Unis, le Japon, est-ce que je dis la Chine, la Russie, ces négociations-là ont progressé difficilement, laborieusement, il y a eu des avancées, des reculs, années pendant lesquelles le gouvernement nord-coréen continuait de… poursuivait son programme nucléaire. Fût un temps… donc, à cette époque-là, si les négociations avaient… on aurait pu imaginer que la Corée du Nord renonce à l'arme nucléaire, c'est devenu, pour ainsi dire aujourd'hui, impossible. Ça, c'est acquis dans les… dans tous les cercles spécialisés, que les progrès… que la Corée du Nord est aujourd'hui une… presque une puissance nucléaire à part entière, et qu'il faut la traiter comme telle, possédant une force nucléaire qui… qui constitue une force de dissuasion. Alors, il y a quand même… il y a un pas que la communauté internationale n'a pas encore fait, et que les États-Unis prétendent encore refuser de faire, et qui… qui… bien… qui… qui fait qu'on est dans la situation où on se trouve à l'heure actuelle. Est-ce qu'actuellement, on en parlait tantôt, est-ce que la… la menace est réelle, ou on l'empire aussi en en parlant autant ? On voit M. Trump être très actif sur les réseaux sociaux, sur Twitter, n'a pas hésité à répliquer rapidement. Est-ce que le… le fait qu'on ait accès, justement, à cette instantanéité fait en sorte qu'on est en train d'amplifier une situation qui peut-être n'est pas… Oui, oui, elle est sûrement… elle est sûrement amplifiée, mais elle demeure… elle demeure grave. On est dans une situation de risque, une situation de risquée, mais c'est vrai qu'elle est amplifiée, qu'elle est exagérée médiatiquement, et bien… je dirais plutôt politiquement, compte tenu du… compte tenu de ses… de ses… ses frères, finalement, que sont… que sont… Kim et… Kim et Donald Trump, mais sur le… mais est-ce que… mais à mon avis, cette situation-là, il va y avoir une désescalade, inévitablement, on ne peut pas imaginer… il pourrait y avoir éventuellement… ce qu'on peut concevoir, c'est qu'il y a des frappes punitives de la part des États-Unis, encore que ce serait assez compliqué. Une offensive, comme semble laisser entendre Trump, à de grandes envergures, prendrait des mois organisés d'une part, puis ça serait épouvantablement catastrophique et destructif. D'autre part, comme je disais tantôt, est-ce qu'on ne pense pas que Kim soit suicidaire au point… au point de… de passer à l'acte et de… et de lancer un missile sur… sur les États-Unis, ou même le Japon. Donc, il y a une… il y a une… il y a une confrontation… tendue, oui, mais qui devrait… qui devrait… qui devrait… trouver une façon de… de s'apaiser… de s'apaiser à travers… bon, il y a un angle à la résolution qui est adoptée, touchant les derniers régimes de sanctions, et qui… résolution dans laquelle il était clairement exprimé le désir des membres du Conseil de sécurité de… de… de reprendre… de relancer les négociations ainsi. Il y a quelqu'un qui nous pose justement une question intéressante sur les sanctions. Qu'est-ce qui justifie… lorsqu'on… qu'est-ce qui justifie la façon dont on donne une sanction? Quand est-ce qu'on en donne ou on n'en donne pas? Et il dit, s'il n'y a pas d'impact, pourquoi poursuivre… dans le fond, pourquoi continuer à donner des sanctions si finalement elles ne sont pas… elles ne sont pas appliquées? Bien, dans la mesure où… bien, c'est… 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 c'est la tactique… la tactique, la tactique, tu sais, dans la… dans notre monde… c'est la logique géostratégique dans notre… du monde dans lequel on vit, et celui-là, c'est l'espèce de logique de la carotte et du bâton. Il s'agit en l'occurrence… bon, les régimes de sanctions, comme on le disait, n'ont pas été très efficaces pour toutes sortes de raisons. Il s'agit toujours, compte tenu des tests… des tests de missiles que vient… que vient de faire… que vient de faire… La Corée. La Corée, considérée par la communauté internationale comme un état-voyé à l'extérieur du système international. Il s'agit… la communauté internationale organisée, sous chapeau de l'ONU, ne peut pas rester silencieuse face à ce… au désordre que sème un état comme celui-là. Alors, c'est dans cette logique-là… bon, il y a la logique de la carotte et du bâton, à mesure où… à partir du moment où… la Corée du Nord teste à nouveau des missiles, elle est punie… c'est-à-dire paternalisme international… bon, elle est punie par la communauté internationale, qui s'entend néanmoins, bon, sur… 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 sur l'idée que la Corée du Nord doit être… doit être punie. Mais comme je le disais, à cette résolution-là, était exprimée assez clairement, de façon explicite, le désir que… les ponts soient rétablis en termes de négociation avec la Corée du Nord. Ça fait que là, il y a une… il y a une poignée qui peut nous faire imaginer qu'en sous-main, la diplomatie s'active à tenter de calmer le jeu et rétablir des ponts. Bien, comment… comment se porte cette diplomatie-là ? Est-ce que ces ponts-là pourraient… Pourraient donner des résultats ? Oui, pourraient donner des résultats. Bien, on espère… on espère qu'ils donneront des résultats, bien entendu. Je ne suis pas dans le secret des dieux de la diplomatie internationale, mais bon, pour le peu que j'en sais, on peut parfaitement concevoir… On imagine que… parce que bon, cette résolution-là s'y est ralliée… Tu sais, s'y est rallié, Trump… Oui. Malgré… Malgré… On se rallie à l'idée… du bout d'élèves peut-être, mais s'y rallie quand même, à l'idée qu'il faut relancer les négociations. Et c'est ce que souhaite aussi la Corée du Nord. La Corée du Nord, depuis le début des années 2000, souhaite ardemment… Il y a un contexte un peu… on peut faire la comparaison avec l'Iran, ici. Il y a le souhait de la Corée du Nord, de ce régime, évidemment, qui a une part de paranoïa, qui pose des gestes dont le sens nous échappe, et qui sont très provocateurs, mais il y a le désir de la part de ce régime-là de réintégrer, d'être réadmis au sein de la communauté internationale. Dans les derniers jours, il y a le secrétaire d'État, Rex Theerson, qui a dit que rien n'a fondamentalement changé et que les Américains pouvaient dormir… Oui. Tranquilles, oui. Tranquilles. D'un autre côté, il y a Trump qui dit que lui, il promet fureur, le feu. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette différence de point de vue? On doit comprendre que c'est l'image de la Maison-Blanche à l'heure actuelle, du monde américain. Ils sont assez divisés. Il y a peut-être une logique de « bon cop, bad cop » là-dedans aussi. On peut concevoir que c'est un peu orchestré. Tu vois, il est bon Trump d'une part, puis le secrétaire à la Défense, Matisse, hier, qui a été extrêmement virulent aussi dans ses propos. Puis en marge de ça, bien, Tillerson qui est là à calmer le jeu. Voilà, je pense que ça fait partie de la stratégie de négociation. Donc, tu sais, bon, la menace très virulente de la part de Trump, du ministère de la Défense, pendant que, d'un autre côté, bien, sous Tillerson, la diplomatie tente de trouver des canaux. Il y a aussi une main tendue dans le comportement de Tillerson pendant que Trump fait les gros bras. On y a un peu répandu, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des inquiétudes. Est-ce que le Canada pourrait être une cible de la Corée du Nord? Oui. Techniquement, théoriquement, sans aucun doute, mais militairement, oui. Si la Corée du Nord a les moyens de s'attaquer aux États-Unis, il a certainement les moyens de toucher, sans doute les moyens de toucher le Canada. Et il y a quelqu'un qui nous vient de nous envoyer une question, Martin Lassalle. Quel est l'intérêt de la Corée du Nord de jouer le jeu de la diplomatie? Bien, comme je le disais, il y a depuis longtemps, il y a au sein du... On dit que le régime des sanctions n'a pas fonctionné, mais bon, il reste que ça, inévitablement, ça nuit au développement du pays. La Corée du Nord a vécu une famine épouvantable dans les années 90, dont il sort quand même, dont elle commence à sortir. Où est l'intérêt pour elle de jouer le jeu de la diplomatie? Bien, dans la mesure où il y a le désir, apparemment... Il y a une espèce de... Parce que dans tous les événements qui se produisent depuis une douzaine d'années, il y a toujours ce fil conducteur de la part des Coréens, des Nord-Coréens, qui souhaitent des négociations directes avec les États-Unis. Donc, on a droit à une dernière question qu'on est en train de nous écrire en même temps. À quoi doit-on s'entendre, dans le fond, dans les prochains jours? À les prochaines semaines? J'ai l'impression qu'il va y avoir encore beaucoup de... La guerre des mots va sans doute se poursuivre. Ah oui, il pourrait encore y avoir escalé. Parce que là, on y assiste depuis quelques mois. Oui, depuis quelques semaines, depuis quelques mois. J'ai l'impression que ça va se poursuivre, oui. Je ne pense pas que Trump va renoncer à s'activer autour de ça. Les Nord-Coréens menacent, c'est cette nuit, ce matin, de faire voler des missiles, quatre missiles autour de Guam cet été. Ils disent s'y préparer. L'escalade va se poursuivre. Merci beaucoup, Guy, d'avoir pris le temps de faire le point avec nous sur tout ça. Donc, merci à vous qui nous avez suivis pour vos questions aussi.